Vous regardez M6 Info. Pour ces élèves de CM2, la journée démarre toujours par une séance de calcul mental. Chacun se concentre pour donner la bonne réponse. 5 fois 5, ça m'a donné 25. Puis quand vient le moment de la correction, la professeure dispose d'un nouvel outil pour aider ses élèves à comprendre le glisse-nombre. Donc là, si on veut multiplier 2,8 par 100, par exemple, on va donc leur expliquer que chaque chiffre va prendre une valeur 100 fois plus grande. Et dans ce cas-là, on va donc décaler chaque fois le chiffre de deux colonnes vers la gauche. Une manière d'apprendre plus visuelle qui plaît aux élèves. Moi, c'est ma meilleure matière. D'abord, c'est le EPS, après c'est maths. Il est maintenant temps de faire un peu de ménage et de se mettre en place pour le fameux rallye mathématique. Une compétition entre toutes les classes du département des Hauts-de-Seine, au menu des problèmes sous forme de jeu, à résoudre en 30 minutes chrono. Il vous reste deux minutes. Et cette fois, l'entraide n'est pas considérée comme de la triche, au contraire. Et la longueur, c'est ça. C'est plus simple, parce qu'on est plusieurs à travailler ensemble. C'est marrant parce que c'est comme si on jouait avec les mathématiques. Des élèves ravis et des professeurs plus à l'aise, avec cette matière pas évidente à enseigner. On pense que c'est facile et en fin de compte, c'est très technique. Il y a des objets didactiques, il y a des objets de savoir qui sont compliqués et qu'il faut d'abord maîtriser pour mieux enseigner après dans la classe. Toutes ces pratiques ont été préconisées par un rapport parlementaire et devraient peu à peu s'appliquer dans toutes les académies. Une solution peut-être pour qu'enfin la France ne soit plus considérée comme le plus mauvais élève d'Europe en mathématiques.